Si cette époque de l'année te donne envie de faire ça, s'il te plaît, écoute cette petite histoire que j'aimerais t'expliquer parce que moi aussi ça me fait faire ça. Et il y a un morceau d'information qui aide à ne pas se sentir comme ça. C'est ça que je vais partager. Alors l'histoire c'était que hier j'étais dans un village et il y avait beaucoup de choses pour Noël, de marcher, des nourritures, des stands, des énormes photos de famille avec le sapin. Et je me suis sentie envahie par une tristesse incroyable d'un coup. Et en me promenant, je me sentais de plus en plus triste, un peu désespérée. Je me disais, oh ce serait bien d'avoir cette énorme fête de Noël, je ne vais pas la voir parce que je suis en voyage avec mon chien, mon ordi. Ne t'inquiète pas, j'ai des choses prévues avec des amis. Mais bref, je me sentais très bizarre et pas comme moi-même. Et dès que je me suis dit, waouh, je me sens bizarre là, je me suis rappelée de quelque chose. Et la chose que je me suis rappelée, c'est qu'on est tous connectés. On est tous, il y a des liens entre tous les gens sur la planète. Et donc si beaucoup de gens se sentent bizarres, est-ce que c'est possible que toi aussi tu vas te sentir bizarre ? Et bien, c'est ce que je me suis rappelée. Et à Noël, il y a beaucoup de gens qui se sentent déprimés. Ils s'inquiètent par rapport à l'argent, par rapport à aller voir leur famille, par rapport à payer les fêtes, par rapport à ne pas être seul pendant les fêtes, ou avoir besoin de travailler. Il y a beaucoup de choses. Et le nombre de suicides en décembre, partout sur la planète, est très élevé. Donc si tu te sens envahie par des sentiments de désespoir, de tristesse, c'est très important de te demander, est-ce que c'est moi qui est comme ça ? Ou est-ce que c'est une perception ? Parce que si c'est une perception, ça peut partir beaucoup plus rapidement, évidemment. Et c'est ce qui m'est arrivé. Dès que je me suis rappelée de ça, cette tristesse est partie. Littéralement comme ça. Et j'ai voulu faire cette vidéo parce que c'était tellement fort. Ça m'a rappelé l'importance d'être très conscient et présent et de ne pas assumer que tout ce qu'on ressent, c'est nous-mêmes. Imagine si tu es beaucoup plus perceptive que tu as peut-être cru auparavant et que tu perçois beaucoup de choses toute la journée, que tu es très sensitive. Je ne sais pas si c'est à moi en français. Mais bon. Donc tout ça pour dire, si tu te sens bizarre en regardant Facebook ou si tu regardes la télévision ou on te parle de Noël, demande-toi est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est une perception ? Et le fait de poser cette question, en général tu vas avoir une idée de la réponse même si tu n'es pas complètement sûr. Et souvent, le fait de poser la question permet à la chose de juste partir si ce n'est pas toi et si c'est une perception. Comme ça s'est passé pour moi hier. Dès que je me suis rappelé, waouh, c'est peut-être juste une perception, hop, la tristesse est partie. Donc, je voulais partager ça parce que sinon c'est très facile de passer beaucoup de temps triste. Et ce n'est pas la peine. J'ai passé personnellement des années à me sentir comme ça. Juste parce que j'ai découvert à quel point j'étais perceptive de mon environnement. et je sais que je ne suis pas la seule. Donc voilà, c'est tout. Je te souhaite une très belle période de fête et peut-être que je ferai d'autres vidéos sur ce sujet. On verra bien. Mais si ça t'a aidé, s'il te plaît, laisse-moi un commentaire et aide, aide, aime, aime cette vidéo. Bon, le français et l'anglais se mélangent. À la prochaine. Au revoir.